les jours de notre vie au nom de Jésus. Nous te remercions pour avoir exaucé cet nom de Jésus. Nous prions. Ce soir nous abordons acte chapitre 5 verset 17. Acte chapitre 5 verset 17. Cependant le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui savoient le parti des saducéens se levaient remplis de jalousie verset 18 mirent les mains sur les apôtres et les jetaient dans la prison publique verset 19 mais un ange du seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison les filles sortit et leur dit verset 20 allez tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie voyons le verset 28 verset 28 nous vous avons nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom là et voici vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire tomber sur nous le sang de cet homme verset 29 Pierre et les autres apôtres répondirent il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes verset 42 verset 42 et chaque jour dans le temple et dans les maisons il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ notre thème de ce soir est le suivant prêcher sans interruption malgré les persécutions incessantes prêcher sans interruption sans arrêter sans laisser tomber sans rester sans prêcher prêcher sans interruption prêcher chaque jour prêcher en tout temps prêcher à toute opportunité prêcher dans nos communautés prêcher autour de nos maisons prêchant sur le champ d'évangélisation et prêchant dans l'église le thème c'est quoi c'est prêcher sans interruption Satan va vouloir que vous cessiez de prêcher la société va vouloir que vous arrêtiez les choses autour de vous les choses auxquelles vous pensez les choses que vous traversez les choses qui vous confrontent vous pousseront à arrêter à cesser à interrompre mais comme nous prions sans cesse nous prêchons aussi sans cesse nous enseignons la parole sans interruption malgré les persécutions incessantes il y aura des persécutions certaines de ces persécutions seront viendront pas les paroles de la bouche ce serait des calomnies certaines des persécutions ce serait des critiques certaines de ces persécutions ce serait des paroles qui vont vous rabaisser ce thème de ces persécutions ce serait des paroles de la bouche qui vont vous percer percer votre coeur et vous allez dire pourquoi je prêche pourquoi dois-je traverser cela pourquoi dois-je continuer de lever Christ de prêcher Christ de prêcher le salut et aller vers les gens aidant les gens dans le pays leur montrant le chemin du salut la persécution par la parole de la bouche la persécution par les calomnies la persécution par les critiques et la persécution par les actions la persécution qui réchauffe votre corps la persécution qui vous amène à affecter même votre travail ça peut affecter toutes choses autour de vous malgré tout cela malgré en dépit de cela malgré la persécution certaines de ces persécutions vous serez habitué ils l'ont fait avant ils peuvent encore le faire vous dire ah je suis habitué à cela ils peuvent faire des choses nouvelles mais là les choses nouvelles vous font mal cela vous percez tout de même que ce soit des persécutions communes ou des persécutions étranges ou nouvelles ou bien des persécutions habituelles ou occasionnelles qu'il s'agisse des sentiments que vous avez vous sentez la douleur peu importe le niveau peu importe la taille des persécutions quelle que soit la source de la persécution la persécution venant des gens de confiance la persécution venant des gens familiers à nous la persécution venant des gens que vous ne connaissez même pas vous ne l'avez jamais vous ne les avez jamais rencontré ils vous connaissent et ils savent ce que vous faites quelle que soit la persécution les persécutions incessantes des types de persécutions qui viennent de toutes directions et cependant vous comprenez que celui qui veut vivre pieusement et prêcher la bonne nouvelle sera persécuté à cause de ce point votre engagement et votre consécration c'est que vous prêchez sans interruption malgré les persécutions incessantes chaque jour dans le temple le jour des pluies de la du soleil tous les jours les jours orageux chaque jour dans le temple les jours où les choses vont bien le jour les choses vont mal il ya le jour où il ya quelque chose à manger le jour où il n'y a pas quelque chose à manger chaque jour dans le temple et dans les maisons il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de jésus christ pensez à vous même avez vous été de ce type depuis que vous êtes né de nouveau avez vous été de ce type depuis que vous êtes devenu un ouvrier et êtes vous devenu est vous êtes vous et de ce type avez vous été dans ce dans cette condition pourrez vous dire que chaque jour dans le temple et dans les maisons vous n'avez jamais cessé d'enseigner d'annoncer la bonne nouvelle de jésus nous devons nous réveiller de sorte que l'appel que nous avons nous puissons nous consacrer nous engager à toutes choses que le seigneur auquel le saint nous a appelé dans cette grande commission afin que par la grâce de dieu vous pourriez dire je n'ai pas cessé je n'ai pas arrêté peu importe ce qui est arrivé peu importe ce qui n'est pas arrivé je n'ai pas cessé de prêcher l'évangile malgré mes percussions incessantes nous allons considérer trois points premièrement nous voyons c'est l'ordre contraignant d'un ange venant du ciel cela est très important la grande commission cela est très important c'était ce qui était important c'est la prédication de l'évangile de sorte que un ange a été envoyé diligenté du ciel pour le dire allez ne vous asseyez pas en arrière ne vous cachez pas ne vous ne fuyez pas allez tenez vous ne tremblez pas ne vous sentez pas fatigué tenez vous et parlez parlez déclarer cette parole de la vie premier point nous voyons l'ordre contraignant d'un ange venant du ciel deuxième point leur coordination courageuse avec l'addition à la moisson c'est comme s'ils étaient avec leur addiction c'est comme s'ils étaient complètement vendu à l'évangile s'ils n'avaient pas moissonné les âmes de manière de manière convaincable ils ont eu c'était une perte c'était une perte et ce serait perdu pour toute l'éternité dans l'enfer mais nous pouvons voir que les apôtres ont coordonné toutes choses ensemble et se sont organisés tous les apôtres sont venus ensemble en un seul accord avec le même zèle la même force la même vision nous voyons leur coordination courageuse avec avec l'addition à l'addiction l'addiction à la moisson nous voyons en troisième lieu l'engagement constant des apôtres partout où il y a eu un pécheur et partout où il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu l'évangile ils avaient cet engagement constant des apôtres de la sainteté et ça reste de ces apôtres qui sont allés pour dire aux gens comment les faire sortir de leur de leur orgueil de leur arrogance comment les fait déplacer de leur hypocrisie et les amener à la sainteté afin de les amener au ciel troisième point l'engagement constant des apôtres de la sainteté revenons au premier point le premier point c'est quoi c'est l'ordre contraignant d'un ange venant du ciel acte nous allons voir l'acte chapitre 5 verset 19 acte chapitre 5 verset 19 mais un ange du seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison les fit sortie l'ouverture de la prison la porte de la prison pourquoi pour qu'ils puissent aller et se tenir et prêcher la parole de la vie il voit l'ouverture de la porte c'est pas que j'ai libéré je suis guéri je suis libre et à cause de cela maintenant je vais prendre des congés et maintenant je vais prendre maintenant des vacances l'ange est venu pour me relâcher pour me libérer pour que j'aille me reposer non l'objectif de la libération l'objectif du miracle l'objectif du fait que on soit enlevé sorti de la prison c'est mentionné dans le verset 20 voyez cela dans le verset 20 allez tenez vous dans le temple et annoncer au peuple au peuple au peuple cela dit le peuple lui-même viendra le peuple même doit venir plus tôt et ils sont venus au plus tôt et l'apôtre les a trouvés là bas les apôtres les ont trouvés dans le temple et annoncer au peuple ils ont prêché au peuple toutes les paroles de cette vie les paroles de la vie éternelle il s'agit de la parole de la régénération la parole du salut la parole qui les a fait sortir de la mort de manière spirituelle et maintenant les a amenés dans la vie spirituelle la vie spirituelle nous allons voir trois éléments ici premièrement allez deuxièmement tenez vous et enfin parler annoncer premier élément allez libérer les âmes avec l'évangile de dieu l'évangile l'évangile allez allez l'évangile allez vous ne pouvez pas dire que vous avez l'évangile si vous n'allez pas parce que le mot évangile commence par aller alors si vous avez l'évangile et vous possédez l'évangile vous devez aller libérer les âmes avec l'évangile de dieu deuxième élément tenez vous élevez le standard de dieu si vous devez tenir vous devez avoir le standard vous tenez vous tenez avec le standard de la parole de dieu le standard de la volonté de dieu le standard de la manière dont les gens doivent vivre quand ils sont nés de nouveau vous comprenez vous tenez parce que vous avez le standard vous tenez parce que vous gardez le standard vous tenez parce que vous vivez avec le standard vous tenez parce que vous êtes dévoués vous êtes consacrés vous êtes engagés et vous sacrifiez toutes choses vous payez le prix pour garder le standard si vous n'avez pas le standard vous ne viez pas par le standard vous ne vous ne défendez pas le standard il n'y a pas de raison pour dire que vous tenez le mot tenir ici c'est le commencement de standard nous pouvons voir ici vous ne pouvez pas écrit le mot standard si vous ne commencez pas le verbe tenir ici en anglais vous comprenez alors vous tenez pour vous tenez avec et vous tenez autour du standard et maintenant parler ou annoncer annoncer pour conduire tous les hommes au salut de dieu c'est là où le point la raison de parler ce n'est pas seulement pour parler pour raconter des moralités ce n'est pas pour parler des affaires d'actualité tout n'est pas qui peut raconter les nouvelles d'actualité là on n'a pas besoin de descendre tout ce que vous dit c'est la politique tout ce que vous dites c'est ce sont des affaires sociales si tout ce que vous racontez c'est les choses mondaines c'est tout ce que vous dites c'est des choses temporelles séculaires quelque chose qui n'est pas éternel un ange n'a pas besoin de descendre pour vous dire de parler c'est tout ce que vous dites c'est ce sont des médicaments l'ange n'a pas besoin de descendre, c'est tout ce que vous dites, c'est la calomnie, l'ange n'a pas besoin de descendre, c'est tout ce que vous dites, c'est rabaisser votre voisin, un ange n'a pas besoin de descendre pour cela, un ange vient pour vous dire de parler, parce que vous avez la parole du salut, vous avez la parole qui va amener les gens de la terre vers ce ciel, où l'ange est sorti, c'est pourquoi l'ange est venu pour dire, parler, annonce, annoncer, et conduisant les âmes, les hommes au salut de Dieu, voyons le premier élément, c'est quoi, c'est aller libérer les âmes avec l'évangile de Dieu, voyons on nous dit dans Marc chapitre 16, Marc chapitre 16 verset 15, Marc 16 verset 15, puis il dit aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création, c'est ce que Christ a dit, si un ange descend du ciel, il va, s'il vient effectivement du ciel, s'il vient de Christ, s'il vient du Seigneur, il va dire exactement ce que Christ a déjà dit, un ange qui vient vers vous, un ange venant du ciel, un ange d'un homme, un ange de n'importe où, un ange dans le rêve, et vous dit tout quelque chose, si cela est différent de ce que Christ a dit, si cela est différent de ce que notre Sauveur, notre Seigneur, a ordonné, et nous a commissionné, et si un ange vient de l'abîme, je ne vais pas écouter, mais lorsque l'ange vient, pour dire exactement ce que Christ a dit, qu'il vient à nous dans la journée, qu'il vient à nous dans la nuit, et qu'il dit exactement ce que Christ a dit, c'est alors que nous écoutons, puis il le dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, si vous allez, vous allez avec l'évangile, vous allez avec la bonne nouvelle, vous allez avec les bonnes nouvelles, vous allez pour prêcher l'évangile à toute la création, certains de ces créatures sont dans des endroits dangereux, certains de ces créatures sont dans des endroits vraiment exclus, dans des endroits retirés, certains de ces créatures sont dans les religions, dans les religions sectaires, et vous vous demandez, est-ce que vous devez aller là-bas, si Jésus a dit, que ce soit au nord, au sud, ou à l'est, ou à l'ouest, allez partout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, verset 16, celui qui croira, et qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas, il peut y avoir des gens auxquels vous prêchez, qui ne croient pas, ce n'est pas notre jugement, cela dépend de Dieu, c'est dans la main de Dieu, et c'est dans la main du peuple, vous n'avez pas dit, ah, mais je suis allé, et eux tous n'ont pas accepté, non, il n'y a pas de problème, juste faire ce que Dieu est appelé à faire, celui qui croira, et qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas, sera condamné, nous voyons, acte chapitre 16, acte chapitre 16, verset 9, acte chapitre 16, verset 9, pendant la nuit, Paul eut une vision, un macédonier lui apparut, et lui fit cette prière, passe à Macédoine, secoue-nous, passe à Macédoine, maintenant dans le verset 10, verset 10, après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt, à nous rendre, nous cherchons aussitôt, nous cherchons aussitôt, à nous rendre en Macédoine, après avoir reçu la vision, les gens disent, ils reçoivent la vision, mais ils ne vont jamais, les gens disent, ah, Dieu les a parlé, il leur a parlé, et ils ne vont pas, la seule chose que Dieu puisse te dire, c'est te dire, il y a un péché là-bas, va là-bas, il y a quelqu'un là-bas, il y a un autre péché là-bas, il y a des péchés là-bas, va les aider, et ça, il a du grand message, que le ciel peut vous donner, et après, qu'il a vu, la vision de Dieu immédiatement, il dit aussitôt, nous cherchons à nous rendre, à Macédoine, concluant que le Seigneur, nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer la bonne nouvelle, nous allons, parce que nous avons l'évangile, parce que nous avons l'intention de prêcher l'évangile, nous allons, parce que nous sommes engagés, à la prédication de l'évangile, si vous allez, et vous devez y aller, c'est parce que vous avez l'évangile, la bonne nouvelle, vous partagez la bonne nouvelle, vous déclarez la bonne nouvelle, et si vous projetez l'évangile, vous pénétrez, le cœur des gens, avec l'évangile, voyons le deuxième élément, ici, c'est, tenez-vous, élevez le standard de Dieu, tenez-vous, tenez-vous, parfois, les informations que vous recevez, si vous donnez plus de poids, de valeur, à ces informations, plus qu'à l'évangile, au message de Christ, vos genoux seront affaiblés, vos pieds seront, en tremblant, et votre cœur, sera en train de pomper, le sang de manière irrégulière, parce que vous avez, accordé plus de valeur, aux informations que vous entendez, aux informations que vous recevez, de part et d'autre, et vous n'entendez pas, les informations du ciel, mais lorsque vous entendez, de la part du ciel, vous tiendrez, vos pieds seront fermes, votre pensée sera ferme, et tout en vous, tout ce que vous pensez, vous pensez, vous serez ferme, vous pouvez tenir, et ainsi vous aurez le standard, le standard de l'évangile, la parole standard de Dieu, quel est l'évangile standard? L'évangile qui parle de la répentance, il s'agit là de l'évangile standard, l'évangile qui parle du salut, l'évangile qui parle de la foi en Christ, il s'agit là de l'évangile standard, l'évangile qui nous indique, le calvaire, et dit aux gens, regardez le calvaire, regardez et vivez, Christ est mort pour vous, il s'agit là de l'évangile standard, tout évangile, qui n'a pas de répentance, tout évangile, qui n'inclut pas la foi en Christ, tout évangile qui exclut, qui juste couvre les péchés des gens, non, ce n'est pas là l'évangile standard, c'est l'évangile usurpé, l'évangile faux, mais nous pouvons voir ici, l'évangile de Dieu, c'est ce qui va nous amener, c'est ce que nous apportons vers les gens, et nous tenons, lorsque vous déclarez, vous regardez les visages des gens, auxquels vous vous adressez, et vous le dites, vous nous allez dire, comme quelqu'un qui se tient droit, qui se tient ferme, quelqu'un qui se tient de manière courageuse, quelqu'un qui se tient de manière convaincante, pour dire, voici le standard de l'évangile de Dieu, dans Ephésiens chapitre 6, verset 14, Ephésiens 6, 14, Ephésiens 6, 14, il dit, tenez donc ferme, parce que le Seigneur vous a envoyé, tenez donc ferme, parce que sa parole vient avec puissance, tenez donc ferme, parce que cette parole ne faillira point, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, la justice, et aussi, le juste est courageux, et audacieux comme un jeune lion, si vous devez déclarer la parole, vous devez être juste, c'est pu juste, votre cœur, votre pensée, vos dispositions, tout en vous, doit être juste et pu, c'est, si vous n'êtes pas juste, le diable va indécer quelque chose, en vous, il veut prêcher la justice, alors, tu es prêché, et c'est toi, mais tu es juste, alors, tu es prêché, que les gens viennent à Christ, et toi, mais tu n'es pas toujours uni à Christ, tu es désengagé avec Christ, ta vie n'est pas totalement, pleinement engagée au Seigneur, mais lorsque la justice de Christ est présente, il y a une justice imputée, une justice impartie de Christ, et la justice qui est pratique, lorsque cette justice est présente, et que vous avez maintenant, la curasse de la justice, vous pourrez ainsi tenir, fort, ferme, parce que vous avez, vous avez la vérité pour s'intuer, et la curasse de la justice, verset 15, mettez pour ceux-ci à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de Père, voyons, dans Philippiens chapitre 1, Philippiens chapitre 1, verset 27, Philippiens chapitre 1, verset 27, seulement, conduisez-vous, d'une manière digne, de l'évangile de Christ, votre préication, votre déclaration de l'évangile, votre enseignement de l'évangile, vous amenez les gens hors de leur péché, au salut, au sauveur, votre conduite, votre manière de vivre, ce n'est pas seulement lorsque vous les prêchez, mais, en tout temps, dans votre vie, vous, votre histoire passée, et, tout ce que le passé immédiat, maintenant que vous vivez, comme vous vivez, dans votre maison, dans votre communauté, partout, en tout temps et partout, que votre conduite, que votre conduite, votre manière de vivre, soit digne, de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne, vous vois, soit que je reste absent, j'entends dire de vous, que j'entends dire de vous, de votre style de vie, de votre relation, de votre interaction, de votre vie privée, de votre vie publique, que j'entends dire de vous, que vous demeurez ferme, vous voyez ce point, tenez ferme, vous demeurez ferme, dans un même esprit, dans une même pensée, d'une même âme, pour, combattant, d'une même âme, pour la foi de l'évangile, verset 28, dans le verset 28, sans vous laisser, aucunement effrayé, par les adversaires, vous voyez, il y a les persécuteurs, il ne doit pas faire quelque chose, il peut venir avec, de nouvelles approches, pour persécuter, voulant vous menacer, harceler votre vie, maintenant, si vous êtes harcelé, si vous êtes découragé, vous êtes terrorisé, vous êtes terrifié, vous êtes affaibli, et vous ne pouvez pas tenir, alors, vous ne pouvez pas déclarer l'évangile, de manière totale, et de manière libre, vous ne pouvez pas déclarer l'évangile, avec tout votre cœur, avec toute votre pensée, et tout ce que vous avez, en vous, que Dieu vous a donné, alors, rien, que rien, ne vous laisse, sans vous laisser, aucunement effrayé, par les adversaires, ce qui est pour eux, une preuve de perdition, mais pour vous, de salut, voyons, le troisième élément, c'est, annoncer, pour conduire, tous les hommes, au salut, de Dieu, annoncer, ouvrez votre bouche, parler, lorsque vous parlez, que les gens, auxquels vous parlez, entendent ce que vous dites, lorsque vous parlez, parlez, avec confiance, parlez, avec courage, parlez, avec assurance, vous savez, le langage corporel, dit, en dit long, lorsque vous parlez, lorsque vous parlez, et vous regardez en bas, et vous avez peur, de regarder, les gens au visage, si vous parlez, et maintenant, vous avez d'autres pensées, derrière vous, les arrières pensées, si vous parlez, et vous doutez, si vous parlez, et que vous tremblez, si vous parlez, et vous n'êtes pas sûr, si vous parlez, et vous n'avez même pas, l'expérience, de ce que vous dites, vous racontez vous-même, cela va se faire voir, mais lorsque vous avez le salut, et que vous savez, comment vous avez obtenu ce salut, et vous savez, que vous l'avez obtenu, par le standard, l'évangile standard, vous vous êtes repenti, vous avez eu foi en Christ, et maintenant, ce que vous avez eu, vous voulez le transmettre, aux autres, aux autres, vous parlez avec, une telle assurance, et les gens, auront, la conviction, que ce que tu dis, ce que vous dites, est véridique, le Seigneur, aidera chacun de nous, au nom de Jésus, nous voyons, titre chapitre 2, verset 11, titre chapitre 2, verset 11, titre chapitre 2, verset 11, titre 2, verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes, a été manifestée, la grâce de Dieu, source, source de salut, pour tous les hommes, a été manifestée, le doute, je ne pense pas que cela, c'est manifesté à tous les hommes, quelqu'un va dire, je connais un voisin, qui n'a jamais entendu parler du salut, c'est parce que toi, qui as le salut, tu n'as pas parlé, tu n'as pas été manifesté devant eux, je connais certains de mes parents, qui n'ont jamais entendu parler du vrai salut, c'est parce que, toi, qui as le vrai salut, tu n'étais pas manifesté, tu n'es pas sorti, de ta chambre, pour aller, pour paraître devant eux, lorsque les gens ont le salut, lorsqu'ils vont partout, et qu'ils paraissent devant tous les hommes, tous les hommes au nord, tous les hommes dans le sud, dans le nord, dans l'est, au centre, n'est pas tous, pour les gens, dans le pays, hors du pays, lorsqu'ils ont le salut, ils savent que le salut est pour tout le monde, et qu'ils quittent de là où ils sont, et ils apparaissent à tous les hommes, cette grâce va se manifester à ces personnes, ce salut va se manifester, mais on dit, car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes, a été manifestée, verset 12, elle nous enseigne, à renoncer, à l'impiété, et au convoitisme mondaine, et à vivre, dans le siècle présent, et c'est comme ça, nous faisons le suivi, lorsque les gens, ont donné leur coeur, au Seigneur, lorsque les gens, se sont répentis, lorsque les gens, ont mis leur coeur, au Seigneur, ... Merci. 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 Deuxième point, nous voyons la coordination courageuse avec l'addiction à la moisson. Acte 5, verset 21 à 28, ils ont entendu, tout le monde, nous pouvons voir ici l'élément numéro un, eux, leur obéissance collective, ils ont dit, ah, cette calomnie m'a eu, ces critiques, ces flèches du monde, m'ont eu, vous pouvez aller, moi, je ne peux pas aller maintenant, j'ai besoin de prendre soin de mes plaies, tout le monde se sont levés, ils se sont levés maintenant, vous voyez dans votre Bible, dans acte 5, verset 21, acte 5, verset 21, ayant entendu cela, ils entraient dès le matin dans le temple, chacun ayant quelqu'un à enseigner et se mire à enseigner. Dans le verset 21, 22 et 23, on peut voir lorsqu'ils sont allés dans la prison pour chercher ces gens, ils sont tous sortis, ils étaient tous occupés à la prédication, à l'œuvre à laquelle le Seigneur les a appelés, numéro 5, nous pouvons voir les hommes, les hommes enseignant le peuple, les hommes enseignant le peuple, dans le verset 25, numéro 6, nous pouvons voir, dans le verset 27, après qu'ils les eurent amenés en prison du Saint-Édre, le Seigneur les interrogeant en ce thème, nous pouvons voir verset 29, nous préférons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, nous pouvons voir leur coordination courageuse avec la moisson, avec l'addition ou la passion pour la moisson. Il y a des gens, quand nous sortons pour l'évangélisation, il y a des gens qui restent en arrière, et parce que ce temps-là c'est un passe-temps, et parce que ce temps-là c'est un temps de jeu, ils prennent ce temps comme un temps pour se relaxer à la maison, les croyants, si vous demandez, les croyants de l'ancienne église, de la première église, on dit, eux tous, ils étaient de manière courageuse, engagés à coordonner l'œuvre, parce qu'ils étaient passionnés pour la moisson. Nous voyons ici trois éléments, nous voyons l'obéissance collective en un commun accord pour la moisson. Deuxième élément, nous voyons être conscientieusement occupés dans une mission unique, sans hésitation. Et enfin, c'est convertir les âmes avec une affection unique pour le ciel, avec une attention unique pour le ciel, ayant une attitude unique, un seul but vers le ciel, convertir les âmes avec une affection unique pour le ciel. Nous voyons l'élément numéro un, c'est l'obéissance collective en un commun accord pour la moisson. Acte chapitre 5, verset 21. Acte 5, verset 21. Ayant entendu cela, cela veut dire, quand ils ont entendu la parole de l'ange qui a dit, allez, tenez-vous, parlez, annoncez. Ayant entendu cela, ils entraient dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Ils entraient dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. S'il n'y avait pas les gens là-bas, ils ne pourraient enseigner personne. Mais tous ces gens dans la ville, tous ces gens dans la communauté sont venus. Ils étaient des pécheurs, ils sont venus. Ils n'avaient pas entendu l'évangile, mais ils sont venus. Ils n'étaient pas parvenus à la lumière éternelle, mais ils étaient venus très tôt. Dès le matin, ils ont quitté leurs travaux, leurs affaires, ils ont quitté le marché, ils ont quitté toutes choses. Et ils sont venus au temple des pécheurs. Et maintenant, lorsque les apôtres sont allés au temple, ils pouvaient voir les gens auxquels enseigner. Très tôt, dès le matin au temple, qu'en est-il de nous les croyants aujourd'hui ? Est-ce que toi, en tant que croyant, si tu prends la parole de Dieu, l'évangile, le salut de Dieu et le message du ciel que le ciel nous a envoyé, est-ce que vous prenez cela très au sérieux, de ce que lorsque vous devez venir au temple très tôt le matin, et vous venez, et ce qu'ils ont fait en ce temps-là, je prie que leur exemple ne sera pas un jugement pour nous au jour final, au nom de Jésus, et dit, « Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui, étant souvenus, ils convoquèrent le Saint-Hédrin et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyaient chercher les apôtres à la prison. » Même les pescuteurs se sont levés très tôt le matin. C'était leur travail, c'était leur affaire. Ils étaient si sérieux par rapport à cette œuvre, à ce travail. Ces pescuteurs sont venus ensemble et sont venus tenir un conseil. Est-ce que nous pouvons voir cela comme une église ? Vous êtes les dirigeants, vous avez une mission pour le royaume de Dieu. Vous avez, et très tôt le matin, vous venez, vous vous dites, « Très tôt le matin, ce n'est pas le bon moment à donner à Dieu. Je dois donner le meilleur moment que j'ai, le meilleur temps à mon travail. Je dois consacrer le meilleur temps que j'ai à mes affaires. Et ensuite, lorsque j'aurai donné le premier choix, et le moment où je pouvais me concentrer, et que j'ai tout fait maintenant, le soir, maintenant, quand je suis totalement épuisé, éreinté, maintenant, on peut parler de l'œuvre de Dieu. Maintenant, on peut venir, on peut venir. Maintenant, ainsi, on vient maintenant. Si les pescuteurs sont venus très tôt le matin, si les pécheurs sont venus très tôt le matin, les apôtres, les apôtres leur ont servi à manger, à prêcher. Et cela veut dire que si ces gens du monde peuvent travailler très tôt le matin, le jour, dans la journée, et ils peuvent engager à donner le meilleur de ce qu'ils ont, peu importe ce qu'ils faisaient, tout ce qu'ils faisaient, que ce soit aller au temple ou bien persécuter les gens, s'ils ont donné du meilleur de leur temps, nous, les croirent, nous devons donner le meilleur de notre temps au Seigneur. Verset 25 Verset 25 Quelqu'un va leur dire Voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Ils sont en prison. Ils sont dans le temple et ils enseignent le peuple et enseignent le peuple. Acte chapitre 8 Verset 4 Acte chapitre 8 Verset 4 Ceux qui avaient été dispersés allaient de lui en lui annonçant la bonne nouvelle. Tous ceux qui étaient dispersés ils ont changé depuis que vous avez changé de location d'appartement avez-vous prêché l'évangile dans votre nouvel appartement appartement lorsque vous sortiez de votre communauté normale votre résidence habituelle est-ce que vous prêchez l'évangile à ceux-là qu'ils n'ont jamais entendu ? Nous ne parlons pas de parler seulement à ceux que vous parlez ceux qui ont toujours entendu ils ont entendu le lundi, le mardi, le jeudi ils ont entendu le samedi et ensuite vous parlez à ces gens-là la même chose qu'ils ont entendu. Mais nous parlons aussi de ceux qui n'ont jamais entendu l'évangile ceux qui ne sont pas nés de nouveau nous parlons de ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre du ciel maintenant si vous parlez vous annoncez l'évangile à ces gens est-ce que vous comptez cela comme une responsabilité dans le bus dans la station du train partout où vous vous retrouvez partagez l'évangile parlez, annoncez l'évangile et dites aux gens la voie maintenant au ciel la voie maintenant à la vie éternelle c'est Jésus Christ ceux qui étaient dispersés à l'aide de lui un lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole ce temps-là ces gens-là n'avaient pas le temps pour calomnier ils n'avaient pas le temps pour médier pour parler de quelqu'un ils n'avaient pas le temps pour parler même de la politique nous pouvons voir partout ils sont allés ils annonçaient la bonne nouvelle de la parole voyons le deuxième élément ici c'est quoi c'est être consciencieusement occupé dans une mission unique sans hésitation sans hésitation sans battre un retrait sans dire j'ai pensé à cela sans dire je ne peux pas le faire maintenant je le ferai plus tard sans dire le marché vraiment marche maintenant ce n'est pas le temps d'obéir Christ je dois obéir mes affaires les principes de mon affaire mais vous voyez ici si Christ il vous a il vous a envoyé 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 jusqu'à ce que je revienne ils étaient consciencieusement occupés à cette unique mission sans hésitation voyons acte chapitre 5 verset 28 acte chapitre 5 verset 28 nous vous avons non pas défendu expressément d'enseigner commander ordonner de ne pas parler en ce nom là et voici vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme attendez vous savez ce qu'ils ont dit ce que Pilate a dit je n'ai trouvé aucune faute en lui alors il aurait pu le libérer et ils disent je n'ai pas non seulement ils ont crié ils ont crié à haute voix crucifiez crucifiez-le et que son sang retombe sur nous maintenant ils veulent ils veulent il y aurait tout cela ils avaient dit ce qu'ils ne peuvent pas supporter ouais des gens lorsqu'ils veulent faire des choses mauvaises ils disent non que le ciel tombe lorsque le ciel tombera ils ne seront pas à même de supporter le fait que le ciel tombe sur eux ils disent non advienne que pourra mais lorsque ces choses arrivera le jugement ils ne pourront pas tenir vous voyez maintenant ils disent que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme des gens sans penser sans réflexion ils réfléchissent des pécheurs ils réfléchissent maintenant ils disent vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme si ces pécheurs des premiers temps avaient peur et ne pouvaient pas supporter ce qu'ils ont dit alors faisons très attention lorsque vous faites quelque chose que vous ne devez pas faire en tant que croyant lorsque vous allez quelque part où vous ne devez pas aller et que quelqu'un vous a enseigné la parole si vous êtes dur endurci de coeur et que vous voulez faire quelque chose et que quelqu'un dit mon frère ma soeur tous connaissent les conséquences de ça ah que non advienne que pourra lorsque ces choses arrivera tu ne pourras pas supporter tu ne pourras pas tenir alors vivons de manière de ce que vous n'avez pas à vous soumettre à un jugement de Dieu il dit maintenant vous avez rempli Jérusalem le thème de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme voyons verset 29 le verset 29 Pierre et les autres apôtres répondirent il faut t'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes voyez cette phrase il faut t'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes en réalité la racine de toutes les persécutions la raison pour toute persécution c'est que les persécuteurs sont en train de jouer avec Dieu ils veulent ils sont en train de jouer de vouloir être Dieu ils veulent reléguer Dieu au second plan pour dire nous d'abord obéissez nous désobéissez Dieu alors nous n'allons pas vous persécuter alors la base de la persécution quiconque persécuteur qui que ce soit c'est que ces persécuteurs ils s'érigent en position plus élevée que Dieu si vous nous obéissez et que vous oubliez ce que Christ a dit il n'y a pas de problème pas de persécution mais si vous nous écoutez et que vous baissez vous courbez et vous oubliez Dieu et vous dites Dieu je suis désolé ces gens là sont venus avec une puissance élevée ils sont venus avec un potentiel élevé ils sont venus avec une pression élevée je ne peux pas t'obéir je dois les obéir je dois les obéir de manière plus élevée que Dieu il n'y aura pas de persécution alors c'est ce que les persécuteurs veulent vérifier vérifier si vous avez été persécuté si vous oppressez quelqu'un pourquoi parce que cette personne vous a dit non et cette personne a dit oui à Dieu parce que cette personne dit non non tu ne seras pas mon Dieu Dieu sera mon Dieu partout la persécution survient ces persécuteurs veulent être Dieu être Dieu il veut être en position élevée il veut avoir la voix la plus puissante pourquoi vous dites je suis désolé vous allez dire je suis désolé si je t'obéis et que je t'amène et je désobéis à Dieu tu vas rater le ciel peu importe ce que tu veux faire moi je vais obéir à Dieu Dieu qui peut me permettre d'entrer au ciel ou m'empêcher d'entrer au ciel je préfère lui obéir alors la persécution comprenez la persécution est pour jusqu'un laps de temps c'est pour quelques années c'est juste pour quelques mois c'est juste pour quelques jours et c'est juste pour quelques moments mais vous dites je vais obéir à Dieu advienne que pourra j'obéirai à Dieu advienne que pourra je continue à obéir alors que les persécutions s'arrêtent ou pas peu importe Dieu à qui vous obéissez vous donnera la force pour supporter les persécutions au nom de Jésus est-ce que je peux dire quelque chose aux familles vous voyez parfois le mari veut se consacrer le mari a entendu de la part de Dieu je serai un missionnaire je serai un évangéliste je serai un pasteur je vais donner tout mon temps toute ma vie à l'oeuvre de Dieu et peut-être c'est la femme qui dira je ne pense pas que tu puisses le faire mon mari je pense que tu dois tu dois tu dois te t'entend gagner le pain pour la famille faisant ceci faisant cela maintenant qui sera Dieu alors maintenant est-ce le Dieu du ciel ou bien la femme qui veut jouer la place de Dieu peut-être la femme n'a pas ça n'a pas trouvé de solution et la femme va dire ah j'ai fait ça ma manière la femme qui veut jouer la position de Dieu va persécuter l'homme ne vous en faites pas si elle prend la place de Dieu comprenne elle n'est pas Dieu mais elle sera une déesse mais pas un Dieu Dieu le Dieu du ciel il est le même il est celui que vous devez toujours obéir cela peut-être la femme peut dire la femme ça peut-être de l'autre côté la femme qui dit je veux vivre ce que tu me dis de faire je pense que ce que tu me dis de faire ce n'est pas juste regarde les écritures regarde ce que Dieu a dit ensuite le mari peut dire non moi je suis ton mari je suis le chef de la maison et il veut prendre la place de Dieu vous devez connaître qui votre Dieu est et en tant que femme en tant que croyante et en tant qu'une candidate du ciel pèlerée vers le ciel vous dites non je ne vais pas permettre à cet homme de prendre la place de Dieu dans ma vie je vais obéir à Dieu plutôt qu'à l'homme c'est la raison fondamentale des persécutions mais si chaque fois vous dites oui oui à tout le monde vous êtes un bénéfice oui oui il n'y aura pas de persécutions si vous dites ne sert pas Dieu oui si vous ne vous consacrez pas oui si vous dites ne faites pas la récession oui si vous dites ne va pas la récession ne va pas là-bas oui si vous dites toujours oui il n'y aura pas de persécutions mais vous devez comprendre quiconque à qui vous soumettez votre vie quiconque à qui vous courbez le chine alors cette personne sera votre Dieu vous avez perdu Dieu et Dieu vous a ainsi perdu cela peut être dans une église locale il y a un pasteur là-bas il y a un pasteur local là-bas dans cette église locale il connait la parole de Dieu il connait l'appel de Dieu il dit voici ce sur quoi il faut tenir et vous voyez certains membres dans cette église peuvent dire cet homme il ne comprend pas nous sommes les dieux nous sommes des dieux des déesses de cette église la raison pour laquelle ils vont pesquer ce pasteur c'est parce que le pasteur considère prendre Dieu pour Dieu et il ne permet pas à ces gens à aucun d'entre eux de prendre la place de Dieu dans l'église et parce qu'il ne donne pas la promotion de devenir son Dieu et il veut le reléguer le Dieu véritable au second plan ces dieux ou ces déesses vont le persécuter mais si le pasteur continue de tenir cela va montrer aux gens que vous connaissez qui votre Dieu est si la personne continue de tenir si le pasteur continue de tenir pour ne pas permettre à ces gens de les brûler et que ces persécuteurs deviennent ces dieux et qu'ils jouent la place de Dieu et dit ici c'est la porte Paul et dit jugez vous-même jugez vous-même si il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes je prie que le Seigneur nous aide au nom de Jésus verset 42 verset 42 et chaque jour dans le temple c'est ce que les persécuteurs ne voulaient pas et chaque jour dans le temple et dans les maisons dans chaque maison ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus Christ ils n'ont pas cessé vous n'allez pas cesser vous voyez le troisième élément ici c'est convertir les résultats avec une affection unique pour le ciel nous pouvons voir le résultat de toute l'obéissance à Dieu le fruit de leur submission à Dieu de leur engagement à Dieu c'est que les âmes soient convertives nous pouvons voir dans acte chapitre 3 verset 19 acte 3 verset 19 repentez-vous donc et convertissez-vous c'est là le fond du sujet c'est là l'essentiel repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné Jésus Christ maintenant dans le verset 26 c'est à vous premièrement que Dieu ayant suscité son serviteur l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités en détournant chacun de vous de ses iniquités ici nous voyons c'est la convention c'est le résultat c'est le but du ministère de la prédication acte chapitre 15 verset 3 acte chapitre 15 verset 3 après avoir été accompagné par l'église ils poursuivit leur route à travers la phénicie et la samarie racontant la conversion des païens racontant la conversion des païens et ils causaient une grande joie à tous les frères troisième point maintenant nous voyons le troisième point c'est l'engagement constant des apôtres de la sainteté l'engagement constant des apôtres de la sainteté ils étaient de manière consciente engagés de manière courageuse ils étaient engagés de manière consciencieuse ils étaient engagés à l'oeuvre du seigneur s'ils ne l'avaient pas accompli ils ne pourraient pas être saints comprenez je ne bois pas je ne fume pas je ne chère pas les femmes je ne fais pas ceci je ne chère pas les hommes je ne fais pas ceci si nous n'obéissons pas au commandement du seigneur et à la commission que christ nous a confié nous nous sommes pas saints si nous ne pouvons pas laisser tomber nos excuses si nous ne pouvons pas laisser tomber nos convenances nos conforts si nous ne pouvons pas laisser tout ce que nous poursuivons ce que nous fions et peu importe ce que vous dites je ne fais pas ceci je ne bois pas ceci je ne m'habille pas de telle manière de telle manière c'est l'obésion totale au commande de Dieu qui stipule la sainteté à nous alors ces apôtres ils avaient un engagement constant des apôtres de la sainteté nous voyons nous voyons dans acte chapitre 5 verset 28 acte 5 verset 29 acte chapitre 5 verset 29 Pierre et les Pierre et les apôtres répondirent ils ont poussé Pierre devant Pierre c'est toi c'est toi qui peut parler c'est toi qui peut affronter ces gens ils l'ont poussé ils n'ont pas poussé ils sont allés ensemble nous sommes ensemble nous sommes ensemble dans l'obéissance à la grande commission nous sommes ensemble en mettant notre coup sur le jour que le Christ nous a donné et de prendre mon jour sur vous et dire Pierre et les apôtres répondirent il faut nous il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes verset 30 verset 30 le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois verset 31 Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés verset 32 maintenant nous sommes témoins de ces choses de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent en réalité ils ont obéi au Seigneur allons dans le verset 40 et se rangeaient à son avis à l'avis de Gamaliel et ayant appelé les apôtres ils les firent battre de verge vous pouvez dire que ces gens c'était des croyants c'était des persécuteurs ils n'ont pas battu ces gens de manière gentille ils m'ont dit de te battre mais je ne veux pas te battre je vais juste me comporter comme je vais juste simuler non ce n'était pas la simulation on les a battus avec animosité avec colère avec haine dans leur coeur et nous allons vous enseigner une leçon faites de nous des dieux et oubliez le dieu du ciel et désobéissez dieu et obéissez à nous mais si vous ne le faites pas avec cette colère avec cette haine et avec cette dureté du coeur ils ont battu les apôtres et ils défendent de parler au nom de Jésus et il les relâchait verset 41 verset 41 les apôtres se retiraient de devant le saint et dren joyeux pas en regrettant non ils n'ont pas regretté si je savais regarde dans quoi je me suis mis maintenant regarde dans quoi je me suis mis maintenant regarde les souffrances que j'endue maintenant moi et les autres moi moi un ancien comme ça ayant une femme à la maison la femme les enfants j'aime une belle mère un homme et j'ai tout laissé un grand un grand un grand pécheur j'ai laissé tour ils n'ont pas regretté ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus les outrages les les bastonnades ne pouvaient pas les empêcher et chaque jour dans le temple et dans les maisons ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus Christ voyons trois éléments ici avant de prier nous voyons premièrement l'ordre restreant l'ordre restreant et contradictoire des hommes deuxième élément c'est l'engagement résilient et courageux au ministère et enfin ranimer la compagnie de consolateurs du ministère renforcer revêtir de puissance nous voyons le l'élément numéro un c'est l'engagement c'est quoi c'est l'ordre restreant et contradictoire des hommes acte chapitre 4 verset 18 acte chapitre 4 verset 18 et les ayant appelé et leur défendir absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus ils leur défendir vous n'allez pas parler pas de tout absolument partout et n'importe où ni enseigner au nom de Jésus est-ce Dieu nous a ordonné quelque chose pareil dans notre église ici en tant que prédicateur en tant que des pasteurs en tant que des proclamateurs de la vérité Dieu nous a-t-il donné la vérité toute la vérité et dit voici ce qu'il faut prêcher et il y a-t-il des gens qui sont en train de nous bousculer il y a-t-il des gens qui nous affrontent il y a-t-il des gens qui nous menacent pour dire pour dire n'allez pas dans cette direction non ne parlez pas comme ça ne parlez même pas de la répentance ne parlez pas de la restitution ne parlez pas de la sanctification ne parlez pas sur la sainteté ne parlez pas d'un homme d'un homme et d'une femme jusqu'à ce que la mort vous sépare il y a-t-il des gens qui renfraient la mine pour dire non tu es pasteur tu es prédicateur mais tu n'as pas le droit de prêcher toutes choses que Dieu t'a donné à prêcher nous nous avons décidé nous avons décidé c'est nous qui décidons du syllabus du cuculum ou bien du contenu de la prédication si vous allez de ce côté pour la première fois vous allez dire c'est l'erreur c'est une erreur si vous répétez encore une deuxième fois est-ce que vous mentionnez encore ces choses ah non ce n'est plus une erreur nous allons nous nous allons bondir sur toi ouais c'est de cette manière que les pharisaient et les sadduciens se comportaient et ils ne vont pas au ciel alors ils ne veulent pas que d'autres aillent au ciel ainsi ils les ont appelés pour les commandes les ont appelés et ils défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus voyons le verset 19 verset 19 Pierre et Jean leur répondit Jean était un homme de tempérament de tempérament calme mais il n'était pas un poltron nous pouvons voir nous pouvons voir que Jean était un homme aimable mais il n'était pas un poltron il était un apôtre calme tranquille mais il n'était pas un poltron mais on pouvait avoir une nature gentille on pouvait avoir une disposition gentille mais mais vous devez toujours avoir un cœur courageux un lion dans votre cœur vous pouvez être à mesure de vous identifier à Pierre parce que Pierre et Jean leur répondit juger c'est le juste devant Dieu de vous obéir plus tôt qu'à Dieu juger vous même vous pouvez décider et prendre ce que vous voulez voyez le verset 20 car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu je prie que Dieu donne à chacun de nous sans exception ce même courage au nom de Jésus si ces gens avec leur esprit humain étaient si courageux et nous qui avons le Saint-Esprit nous devons être plus courageux qu'ils ne l'étaient et ils vont essayer de nous arrêter s'ils essaient de nous arrêter avec leur esprit humain le Saint-Esprit nous aidera à continuer à obéir au Seigneur au nom de Jésus nous voyons le deuxième élément le deuxième élément c'est l'engagement résilient et courageux au ministère au ministère cela veut dire que vous avez une puissance qui tient vous avez une puissance qui vous amène à tenir ferme et c'est le standard voici je suis un enfant de Dieu je suis un ouvrier dans la vigne je suis un ministre de l'évangile nous avons cet engagement ce courage résilient et l'engagement dans le ministère acte chapitre 5 verset 29 acte chapitre 5 verset 29 Pierre et les apôtres répondent il faut obéir à Dieu il faut obéir à Dieu il faut il faut nous devons et si c'est et si c'est un impératif sur nous cela c'est une position peu importe la décision peu importe la contradiction peu importe ce qu'il y a nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes et comme je l'ai dit cela peut venir dans votre vie il y a des gens qui veulent contrôler votre vie contrôler ce que vous buvez vous devez boire ceci boire la boisson Dieu ne veut pas que je boire cela mais nous nous voulons que tu bois tu n'es pas social tu n'es pas sociable tu n'es pas quelqu'un un homme sociable non moi je ne le ferai pas tu dois tu dois tu ne t'adaptes pas à la société si tu ne bois pas nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes vous voyez c'est c'est de c'est de telles situations qui qui brisent le courage de nos jeunes élèves étudiants quand ils vont à l'université ou à l'école ils voient d'autres qui boivent qui prennent de la drogue de la marion soit un garçon soit concentré si tu dois vraiment t'adapter dans cet environnement là tu dois boire tu dois fumer non moi je ne peux pas fumer je suis un chrétien et Dieu est le directeur de ma vie ces petits garçons ou petites filles veulent prendre la place de Dieu vous devez vous dire vous devez fumer si tu ne fumes pas nous en te rend la vie compliquée nous en déterminer ta vie nous déterminons ta vie nous déterminons là où tu peux aller là où tu ne peux aller si notre propre fils notre fille fait de son Dieu du ciel son Dieu et balaie de côté ces autres qui veulent être Dieu sur sa vie ou sa vie et elle maintient sa position il maintient sa position moi je ne le ferai pas lorsque vous allez au lieu du travail là où ils font la corruption ils font des pourboires et vous dites je suis un chrétien moi je ne fais pas ceci certains viendront avec vous avec courage avec audace pour dire ceci là tu dois faire cela c'est le modèle ici c'est la pratique ici c'est courant ici c'est monnaie courante tout le monde sait que quand tu viens dans toute l'entreprise tu laisses l'église le dimanche maintenant lorsque tu viens au service pendant la semaine voici ce qu'il faut faire c'est bien mais si ce soit disant croyant fait de ces gens là son Dieu et il les élève au-dessus du Dieu du ciel il va tomber il va se tomber il va se soumettre et il va faire tout ce qu'il lui demande de faire mais il perdra Dieu et Dieu va le perdre aussi il perdra le ciel le ciel le perdra en retour mais s'il dit je sais le Dieu du ciel peu importe ce que les gens disent peu importe ce que les gens veulent me contrer à faire voici ma position voici là où je me tiens ce qui montre ainsi qu'il exalte Dieu au-dessus de toutes choses si vous vous jouez si vous allez dans un environnement de travail partout et les gens disent ah maintenant ici ici dans cette conflerie là ils rentrent cela une conflerie ou la cour ah ce qu'on fait ici là sinon sinon cela c'est hypocrisie cela ne correspond pas à la sainteté ne presse pas on va te dire on va te dire qu'ici là voici dans cette conflerie là dans cette cour d'occultisme c'est ce qu'ils font si vous venez ici dans cette boîte vous faites vous vous soumettez si vous si vous élevez cette compagnie vous faites de ce de ce club là votre Dieu mais si vous dites je vais obéir Dieu je suis venu ici avec Dieu je suis entré dans ce ciel avec grâce je suis venu ici avec la piété parce que je vais aller au ciel quand je quitterai ici je vais aller au ciel toute hypocrisie et tous les jeux de cash cash je ne veux pas faire partie de cela vous pourrez être persécuté parce qu'ils vont miner ils seront collés contre vous vous ne faites pas de votre Dieu vous exaltez le Dieu du ciel laissez cela entre eux et le Dieu du ciel mais pour vous si vous prenez le Dieu du ciel comme votre Dieu vous devez dire avec Pierre et les autres apôtres vous devez dire que nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes vous le ferez au nom de Jésus nous abordons le troisième élément c'est ranimer ranimer la compagnie des consolateurs avec le ministre soit que le Saint-Esprit ranimer ranimer la compagnie du consolateur avec le ministre qui vit avec le ministre et devient un résident à nous vous l'entendez plus que vous l'entendez les persécuteurs et lorsque l'ange ce que l'ange vient dire allez et tenez-vous annoncez les parents de cette vie au peuple il vient pour vous donner l'énergie dans acte chapitre 5 verset 32 nous sommes témoins de ces choses ce n'est pas que nous étions nous avons essayé de témoigner pour lui dans le chapitre 2 dans le chapitre 3 dans le chapitre 4 et maintenant comme le poids le fardeau de la persécution est tombé sur nous nous étions vous voyez malgré la persécution ils en ce moment sont toujours nous sommes nous sommes témoins il y a des gens qui les avaient affrontés les avoir persécutés pour dire non non vous n'allez pas le faire nous sommes ces témoins il y a eu des contradicteurs des gens qui viennent qui sont venus les confronter pour bloquer leur chemin pour dire non vous n'allez pas aller vous n'allez pas passer nous sommes témoins de ces choses dans votre vie en tant que croyant peu importe les eaux qui ont coulé sous le pont peu importe les noms les soubriquets que les gens vous ont donné peu importe les calomnies qui sont jetées contre vous peu importe les choses douloureuses dites sur vous vous avez pris la résolution pour dire j'ai donné ma vie c'est ce à quoi j'ai consacré ma vie et voici l'engagement que j'ai pris j'ai tout abandonné sur l'autel et peu importe ce qui arrive peu importe ce qui est arrivé nous sommes témoins de ces choses de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent nous obéissons le Seigneur et il accomplit sa promesse pour lui je vais envoyer le Saint-Esprit sur vous et parce que après qu'il envoie le Saint-Esprit nous n'avons pas utilisé la puissance la compétence la vision l'esprit de ce Saint-Esprit nous n'avons pas utilisé pour autre chose nous continuons de faire ce à quoi il nous a appelé à faire et nous sommes toujours témoins de ces choses et continuons de nous donner plus de puissance plus de force plus de compétence et plus de vision plus d'énergie et plus de vitalité du Saint-Esprit que Dieu nous a donné le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent si vous cessez d'obéir à Dieu dans votre vie il ne va pas continuer de vous donner toute la force toute la puissance toute l'habilité toute l'action du Saint-Esprit mais quand vous continuez à obéir à lui obéir à lui obéir et ne pas obéir à l'homme lui obéissant ne pas obéir aux persécuteurs ne pas obéir aux gens qui mettent la pression sur votre vie mais lui obéir mais ne pas obéir aux gens dans le marché dans les rues dans les communautés qui vont vouloir avoir le contrôle sur votre vie maintenant vous avez vous arrêtez toutes choses et maintenant vous continuez d'obéir de lui obéir il va continuer à vous donner plus 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 de puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus Amen le Seigneur va saturer votre vie le Seigneur va remplir votre vie avec plus de la puissance et de l'onction du Saint-Esprit au nom de Jésus levons-nous maintenant et parlons au Seigneur dans la prière pour vous dire Seigneur nous voici nous voici tu nous as montré de grandes choses dans ta parole et nous prions que tu nous donnes la puissance l'onction la capacité les compétences la pénétration de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies qu'avez-vous entendu aujourd'hui qu'avez-vous entendu ouvrez votre bouche et parle au Seigneur dans la prière pour le Seigneur me voici me voici transfère mais transmettre ces choses dans mon coeur transfère ces choses dans mon coeur dans mon esprit qu'il te donne la puissance pour prêcher de manière ininterrompue l'Evangile malgré les persécutions incessantes qu'il vous entende prier vous avez beaucoup entendu il y a été des pharisiens des sadduciens qui vous qui vous qui vous force qui vous commande que vous devez prêcher à ne pas prêcher à ne pas prier à ne pas faire la volonté de Dieu à ne pas obéir à Dieu à ne pas obéir au commandement de ton Dieu le Seigneur vous a libéré afin que vous puissiez aller vous tenir pour parler annoncer toutes les paroles de cette vie aller avec énergie aller avec bonne disposition avec bonne volonté aller avec passion avec zèle aller avec concentration pas en pensant en réfléchissant à d'autres choses mais l'exaltant exaltant la commission de Christ dans votre vie aller avec l'évangile l'évangile du salut que cela puisse se refléter dans votre vie vous êtes libéré pour libérer les âmes récemment retenez votre propre libération lorsque vous allez vers d'autres ainsi vous pouvez parler avec confiance avec assurance parce que vous savez que vous êtes pleinement libéré et la même puissance de l'évangile que vous a libéré peut aussi libérer d'autres âmes les libérer du péché les libérer des chaînes et des fers allez et lorsque vous allez lorsque vous allez là-bas tenez vous vous allez là-bas pour un but accomplissez ce but déposez tout sur l'autel à nouveau tenez vous comme vous avez tenu dans les jours passés vous vous rappelez dans le passé les membres de nos familles les membres de ta famille ne voulait pas que tienne selon le standard de la parole de l'évangile et tu as tenu tu as tenu tu dois tenir à nouveau tiens à nouveau si vous n'avez pas tenu en ce temps vous ne serez pas ici aujourd'hui ils vous ont blâmé ils vous ont persécuté peut-être ils vous ont même battu ils vous ont renoncé renié ils se sont moqués de vous ils vous ont ridiculisé publiquement malgré tout cela vous avez tenu alors tenez encore tenez à nouveau pour proclamer tenez-vous pour prêcher tenez-vous et persévérez ne balotez pas de part et d'autre ne compromettez pas ne soyez pas prétentieux soyez qui vous êtes ne prétendez pas la présence du conseil en présence des persécuteurs ne vous enfouiez pas tenez ne vous cachez pas tenez-vous ne cachez pas votre conviction si les dirigeants qui nous ont dévancé avaient caché leurs convictions comme Martin Luther nous n'aurions pas eu l'église protestante si John Wesley avait caché sous la couverture a cessé on n'aurait pas eu le stand-up qu'il a maintenu tenez ferme si le diable fortifie les persécuteurs que le dieu du ciel fortifie ceux qui sont appelés à tenir pour la vérité parler ne perdez pas ne perdez pas votre voix pour les pharisiens pour les sadduciens ne perdez pas votre voix votre épine dans salle pour céder aux persécuteurs parler comme le Saint-Esprit vous nourrit levez-vous et parlez dans les bus dans les rues avec les cris du matin proclamant l'évangile faites-le parler avec le message du salut conduisant les gens les âmes qui vous entendent au salut avez-vous trouvé un frère qui est en train de s'égarer une soeur qui s'égare et le Seigneur vous l'a révélé de manière claire allez vers la personne allez vers elle allez vers lui tenez avec amour tenez avec un bon langage convaincant tenez cet homme est en train d'oublier son salut et il se comporte maintenant comme si il n'a jamais entendu parler de l'évangile du salut allez vers lui tenez tenez-vous ne regardez pas en arrière en bas secourez-le sauvez-le de la rétrogradation totale allez tenez-vous et parlez ne 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 n'hésitez pas à leur apparence physique le langage corporel ferme votre bouche tenez-vous et parlez Vous devez parler, annoncer les paroles de l'évangile Soyez obéissant à l'appel de la moisson Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création Quelle est la dernière fois que vous avez fait cela ? Parlez, prêchez à ceux qui n'ont jamais entendu Ne permettez pas à quelqu'un de manière détournante de ne pas entendre l'évangile Ne vous concentrez pas sur d'autres sujets non essentiels Des choses qui ne sont pas importantes Les affaires courantes de la vie ne permettez pas à cela d'ôter votre temps, d'ôter votre souffle D'occuper votre vie Obéissez aux paroles de la grande commission Prêchez l'évangile à toute la création Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé Ne rater aucune opportunité de prêcher l'évangile En toute conversation Trouvez une méthode pour faire passer l'évangile de Jésus Christ Que cela soit le point culminant de votre discussion De votre partage Sauvez, secourez les perdus Prenez soin de ceux qui meurent Retirez-les Retirez-les de la mort Qui ne meurt pas la mort Les pécheurs Faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne Il vous a donné le talent Faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne Il vous a donné le message Faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne Et faites-leur convention Votre objectif, votre désir Faites-leur convention Votre raison de vivre La finalité De votre interaction avec eux Ou avec elles Lorsqu'ils sont convertis Leur vie changera Et ils deviendront de nouvelles créatures en Christ Si quelqu'un est en Christ Vous convertis Une femme en Christ Votre converti Sera une nouvelle créature Les choses anciennes sont passées Toutes choses Toutes choses deviendront nouvelles N'écoutez pas Ceux qui vous contraignent A ne pas parler en ce nom Ne soyez pas Un esclave Des hommes mortels Ne soyez pas Ne soyez pas Un Un esclave Des bourreaux Ne soyez pas Un esclave De l'homme De la femme Qui cherche à vous Rabaisser Ne soyez pas Un esclave De nevkadeza En courant Vous serez Un esclave Ne soyez pas Un esclave D'une j'ai Isabelle en colère Qui veut Oûter votre coeur Et vous Oubliez votre Raison de vivre Vous oubliez l'appel Que le Seigneur Vous a donné Soyez Soyez un homme Soyez une femme Soyez un croyant Tenez De manière courageuse Et ferme Dans La parole De Dieu Ayez un courage Résilient Que le Saint Esprit Puisse donner De l'énergie En vous A nouveau Qu'il Puisse vous Revigorer A nouveau Qu'il Puisse vous Revêtir De puissance A nouveau Et vivez Avec un ministère Qui sauve Les âmes Au nom De Jésus Nous Prions Père Nous te remercions Pour la parole Que tu nous as envoyé Merci Pour ces Premiers Apôtres Ils étaient Courageux Ils étaient Engagés Ils étaient Consacrés A cette seule chose Que tu leur avais donnée Ils ont fait Leur partition Ils sont partis Et tu nous as Aménés Dans le royaume En ce temps pareil Nous demandons Seigneur Que comme Ils étaient Fidèles Jusqu'à la fin Rends chacun De nous Fidèles Ferme Tenant ferme Au nom De Jésus Le courage L'engagement La consécration Dont nous avons besoin Pour Pour Faire face A la grande commission Et faire ce A quoi tu nous appelles Chaque jour Chaque moment Nous prions Que tu donnes A chacun Un courage Résistant Au nom De Jésus Nous serons Engagés A la grande commission Seigneur Nous prions Que la parole Du salut Ne quittera pas Nos bouches Lorsque nous viendrons Nous venons Demand les incroyants Au nom De Jésus Lorsqu'ils viennent Vers nous Aide-nous A leur Procher Ta parole La parole Qui va les conduire Au salut Lorsque nous allons Vers eux Aide-nous A tenir ferme Sur ta parole Pour prêcher L'évangile La parole Qui les poussera A être sauvés Au nom De Jésus Nous prions Seigneur Que nous serons Sains Pendant que nous Préparons les autres Dans la moisson Pour la sainteté Et pour le ciel Au nom De Jésus Nous prions Nous prions Que nous n'allons pas Permettre A personne De nous empêcher De t'obéir De bayer A la grande commission Nous prions Nous n'allons pas Nous rendre Fais de nous Des obstacles Fais en sorte Que nous soyons Un obstacle A celui Qui fait ton oeuvre Dans la grande commission Dans le royaume Pour aller au ciel Au nom De Jésus Aide nous A être Des encouragements Pour les autres Un encouragement Et qui vont Pour faire Ce que nous ne pouvons pas Faire De moins Les suivre Que la même grâce Que tu leur donnes Que tu nous donnes A prêcher l'évangile A toute la création Au nom De Jésus Partout Nous sommes Partout Nous prions Que Que Le principe La pratique Le fait D'aller Le tenir Pour parler Cela ne nous quittera pas Au nom De Jésus Et Ta parole Dans nos bouches Portera de fruits Ta parole Dans nos bouches Convertira Les pécheurs Au salut La parole Dans nos bouches Ta parole Dans nos bouches Conduira Dirigera Les gens Sur la voie Du salut Au nom De Jésus Comme Nous Faisons le suivi Des convertis Et que Nous Le montons Le principe Qu'ils doivent connaître Afin qu'ils puissent Devenir aussi Des convertis Qui sont matures Des convertis Qui peuvent Aller Qui peuvent Tenir Et parler Et annoncer Comme nous le faisons Nous prions Seigneur Que nous ne serons Jamais fatigués Au nom De Jésus Aide Aide nous A ne permettre A aucun A aucun Empêchement A aucune hypocrisie A rien De tenir Sur notre voie Nous tiendrons Juste à ce que Christ ne vienne Nous continuons De le faire Juste à ce que Christ ne revienne Nous continuons A obéir Nous continuons A évangéliser Nous continuerons A susciter Les gens Qui seront Selon ton cœur Selon ce que Tu veux Qui soient Au nom De Jésus La puissance La force La compétence L'habilité Pour aller Pour tenir Pour parler Présent De manière Incessante Malgré Les persécutions Incessantes Que tu donnes A chacun Au nom De Jésus Merci Seigneur Nous savons Que tu as Ésaussé L'ésocement Sera reflété Dans la vie De chacun De nous Au nom De Jésus Nous Prions